bien joué à star du valet j'ai trop envie d'y jouer et en plus là en ce moment on est bien parce que on est on a la fête dans le désert là c'est où faut ramasser des oeufs de calico je sais pas quoi là qui est assez intéressante on a commencé à voir les maîtrises du coup je peux commencer à voir des bibelots toutes ces toutes ces belles petites choses et comme dit du coup j'ai mis à jour la ferme alors je sais pas si ça a tout pété ça a tout pété je suis dépité j'ai pas fait de j'ai pas fait de backup j'espère que ça ira on verra bien merci moro pour le ce prix pour trois mois d'avance et le 17e mois merci beaucoup moro merci ryleen pour le 14e mois merci merci moro pour ce beau faire du coup à coup oui et du coup on a et du coup oui j'ai eu droit à un relooking de emily qui m'a relooké en avec une chemise poubelle c'est ce qu'il voulait dire je pense beaucoup de choses ah oui du coup j'avais pris j'avais pris plein de bons parce que du coup au désert de calico du coup il ya un une mission qu'on peut faire c'est à dire aller dans les mines du crâne activer des statues pour récupérer des oeufs de calico et du coup plus on a de colique plus on a de calico plus on peut récupérer des choses dans les shops et du coup ça m'intrigue énormément du coup bah allons-y tac oh une pile merci pam tu régales rien de ce qu'il faut que je fasse avant pour qu'une certaine personne soit contente parce que du coup j'ai attend je sais plus qu'elle est ah voilà voilà c'est bon c'est réglé je sais pas si pour l'oïa mais le poyo est là je suis arrivé au moins pour lui dire si elle arrive que c'est bon j'ai pensé à de la renommée alors du coup on a de petits animaux qu'on a mis en place la dernière fois on n'a que des poules et des vaches pour le moment parce que j'ai plus de pognon et aussi parce que bah en fait pour les cochons par exemple dont j'ai besoin il faut que j'améliore la grange en grange de luxe du coup je crois que j'ai la grange tiers 2 qui est très grande certes mais qui peut accueillir qui va accueillir les cochons donc là il faut que je l'améliore en tiers 3 sauf que j'ai pas de thunes c'est ça on en revient à cette histoire j'ai pas de thunes du coup c'est un peu la misère ils veulent quoi déjà avec des graines de kawa ouais mais les graines de kawa pour l'instant ils vont attendre parce que ça pousse quoi en gros j'ai des fraises à récolter tiens et du coup la dernière fois du coup on a on a débloqué du coup l'histoire des maîtrises du coup voilà ce truc là et du coup j'ai pris deux maîtrises j'ai pris la maîtrise de combat et de cueillette ce qui fait que j'ai récupéré la fourne iridium qui peut ramasser n'importe quelle récolte ça c'est complètement abusé ça va vraiment en fait tu arrives au milieu de ça tu fais un coup de un coup depuis un coup de faux tu ramasses tout je trouve ça exceptionnel comme 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 truc c'est je pense le meilleur ajout la fourne iridium c'est vraiment le meilleur ajout et sinon bah ça vit quoi on a plein de petits paniers paniers à crabes et ça vit hein ça vit ça vit qu'est ce qu'on a d'autre on a tous les arbres évidemment ici qui a mais c'est ça du coup c'est pas ici que ça a pété c'est bon ah si c'est ça qui a pété ok bon du coup ça produit énormément d'arbres ici du coup ouais ici il y a un arbre qui a poussé du coup ça a pété le chemin du coup bah je peux ça récupère plus automatiquement ah automate c'est automate c'est c'est un peu cheat pour certains mais c'est quand même de l'entretien ah putain ça ramasse les baies de saumon très drôle ça du coup j'ai plein de trucs j'ai récupéré oh ça récupère la mousse automatiquement cheat merci viper merci beaucoup merci verser caprice pour le 23e mois merci dobby pour le 3e mois merci à vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci pour le soutien merci de soutenir un trentenaire on a besoin on a besoin les trentenaires bon euh attends du coup est ce que les fraises j'en fais quoi j'en fais des graines ou pas ouais maintenant on a débloqué la serre du coup j'y pense la serre elle est débloquée maintenant on est d'accord ouais on a la serre let's go c'est quoi des trentenaires bah je me suis levé comme d'hab oh putain mais attends elle est pas plus mais c'est pas la même c'est pas la serre de basse il y a des spots pour les arbres et tout déjà déjà fait oh la tasse wouah attends mais c'est pas la serre de basse elle est incroyable elle est très stylée par contre la serre elle est très très bien la serre moi je je c'est vrai que par contre faudrait que je fasse des arroseurs en iridium c'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail donc bah la serre on verra plus tard là on va attendre qu'il soit 10h vous savez qu'il est 10h bam désert de calico et on fait les mini-joues euh bah tu as quoi là dedans je vais mettre ça parce que j'en ai pas besoin euh les vêtements de c'est mort je vais poser ça aussi et voilà bah puis on peut peut-être aller au désert de calico maintenant je crois que t'as pris le mode upgrade non c'est la map c'est la map qui fait ça c'est la map qui fait ça je pense que c'est l'immersive farm qui fait que la serre est encore plus grande mais j'avoue que je m'y attendais pour le coup attraper une carpe scorpion non tes armes auront besoin d'être en bon état pour les défis d'aujourd'hui atteindre le niveau 30 de la caverne du crâne descendre la caverne du crâne et tuer 12 serpents celui-là est plus rapide à faire honnêtement 30 caverne du crâne pour 50 c'est pas énorme allez let's go l'estival du désert est maintenant ouvert ouais mais moi je vais dans les caves direct edward j'aime en plus on a de la loc aujourd'hui c'est parfait ça on active la petite statue et nourriture est deux fois moins efficace ah cool ça cool c'est vraiment le truc que je voulais dire ça 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 fait plaisir c'est pas le même jeu en fait bah c'est quand tu utilises des modes ouais c'est un peu différent quand tu utilises des modes c'est un peu différent après bon le jeu de base est très bien aussi mais c'est vrai que avoir ce petit truc en plus c'est vrai que le jeu ça rend le jeu encore plus intéressant je trouve le jeu de base est très bien aussi t'as pas besoin d'utiliser des modes pour qu'il fait plus le jeu honnêtement c'est vrai que comme dit par contre ça rajoute son petit truc c'est sûr ça rajoute sa petite variante qui est sympa et du coup l'intérêt de jouer en modder pour moi oh attends c'est une pierre de une pierre de calico l'intérêt de jouer en modder comme ça avec pas mal de modes qui automatisent les trucs qui rajoutent une ferme immense immense avec beaucoup de place c'est que tu peux partir vraiment sur un sur une ferme de taré et en vrai je trouve ça trop bien moi je trouve ça trop intéressant c'est comme minecraft ouais c'est un peu ça exactement aucun effet très bien on peut le voir comme ça honnêtement bien que le jeu reste le même c'est juste que ça change avec l'automatisation et tout on gère pas la même masse d'argent c'est ce qu'on se dira quoi c'est vu que bon tu peux automatiser pas mal de choses tu génères plus de pognon mais en même temps c'est bon c'est donnant donnant quoi ça existe la petite green house mais je sais pas s'il est à jour ok ça doit exister bon après il y a plein de modes qui rajoutent de la place ou ce genre de choses et pour le coup moi non c'est oh la vache moi pour le coup c'est vraiment c'est vraiment la ferme que j'utilise la immersive farm qui rajoute ça je pense en vrai comme dit de base la immersive farm c'est une ferme qui est faite pour le multi et vu que moi je suis en solo dessus bah c'est vrai que ça a l'air impressionnant mais en soit quand t'es en multi c'est la place qu'il faut restauration complète sympa on enchaîne on s'asse plein d'autres calicots là c'est vrai que par exemple le truc que vendait Robin hier qui permet d'avoir n'importe quel meuble pas gratos mais à un peu près quand même j'avoue que c'est quand même pas mal oh pouf un dore de monstre fini sur les slimes let's go 25 oeuf de calicots let's go merci pour ça ok il en fallait combien déjà des oeuf de calicots pour le meuble de Robin le meuble qui donne des meubles je crois que c'était genre 1000 ça devait être 1000 quelque chose je crois j'aurais peut-être vu mettre juste la bombe j'ai fait deux bombes y'a pas un seul escalier ? ou alors il est en bas et je... non mais elle est là pardon j'ai pas vu ok c'est moi qui l'ai pas vu ah l'oeuf de dino j'ai pas encore eu malheureusement ah vivement la mayonnaise d'oeuf de dino ça c'est une belle rentrée d'argent quand même c'est quoi ce petit bruit là ? c'est quoi c'est qu'il y a une statue ? j'ai l'impression que c'est quand il y a une statue que ça fait Gubi comme ça après le jus de Mintos la mayo de Fro on va en mettre tout ici j'ai pas encore vu la ref par contre du jus de Mintos là merci Max merci mec toi t'es bien t'as jusqu'à la fin de l'année t'es encore jeune t'es encore jusqu'à la fin de l'année toi t'es bien moi je me foutais de la gueule de Gaëtan quand il était quand il a chopé ses trente ans maintenant je peux plus me moquer ça casse les couilles dépité en vrai dépité je peux plus me moquer quoi bah ouais t'es fin d'année quoi les gens qui sont nés en fin d'année ils ont un cheat code regardez plus le quand vous êtes assommé ah cool ah bon qui se fait assommé qui se ferait assommé dans cette zone 3 soude parce que je prends des dégâts pour un ok c'est comment être un boomer bah je vois pas de changement puisque les gens me prenaient déjà pour un boomer donc sur internet quand t'as plus de 20 ans t'es vieux déjà donc finalement finalement ça change pas grand chose j'ai envie de te dire les gens me diront juste ah ouais t'es encore plus vieux en vrai alors c'est comme je dis là je suis je suis pas je suis plus jeune je suis pas encore vieux je suis au milieu donc il y a encore un petit peu de temps quoi finalement j'aurais dû prendre la mission d'aller à l'étage 30 là je speedrun le machin il y a quasiment pas de fantôme oh de serpent c'est dur de récupérer beaucoup de calicots je pense que le meuble qui donne des meubles je pense que le meuble qui donne des meubles faut le faire sur plusieurs années vraiment c'est trop dur j'y arrive pas je génère pas tant que ça des oeufs bon vas-y gourde montez vas-y attends je fais combien de la mission là ? je suis à 8 sur 10 j'en ai entendu un spawn bah attends et oui loulou et oui alors vous savez je mets pas de truc plutaclic quand la trentaine est là la trentaine est là on va pas l'inventer le problème il faut vraiment que j'arrive à trouver des serpents genre deux juste deux serpents et c'est bon plus tu descends plus t'as de minerais de calicots c'est bien ça y'a pas de serpents c'est qu'il est déjà 17h en fait oh les squelettes sont à vos trousses oh des graines de cactus trop bien ouais le catalogue il me faut genre deux fantômes de merde juste deux fantômes et moi spawn deux fantômes et puis j'y vais quoi j'en vois un est-ce que lui m'a vu il m'a vu ah voilà merci enfin attendez que ça qu'il y'a un un truc de fantôme comme ça un celui-ci adobe pour les attendez 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 c'est la merde un celui-ci adobe pour les bibites oui non on est pas en route tout 40 non non c'est bon ça arrivera quand ça arrivera alors ça c'est bon trentaine c'est déjà bien on va pas on va se calmer je vais vous donner à lui votre plus haut score 16 16 c'est pas mal du tout mais le genre du résultat que nous recherchons dans les ingrédients et voici ta récompense ah cool ok alors qui a de bon en vendeur aujourd'hui s'ils sont encore là 18h c'est tard quand même ok ok Alex la batte d'Alex c'est comme ça qu'on l'a du coup gel magique pour les cheveux vos cheveux brillent de toutes les couleurs d'un état pris oh putain mais what the fuck on peut avoir des cheveux shiny donc la batte d'Alex du coup qui a une arme légèrement cabossée depuis le grand chelem d'Alex entre 40 et 55 putain faut que j'achète ça toutes les armes du jeu Alex ils ont du gel magique pour les cheveux remède musculaire lorsque lorsque à boire lorsque à boire quand le corps est épuisé pour supprimer l'épuisement oula c'est la traduction là elle est dans les chaussettes des os au plat du lait des pancakes ok la batte d'Alex elle est pas mal en vrai je peux acheter les deux je peux acheter mais c'est une babiole mais c'est une babiole ah c'est pour ça ouais tu fais tu mets dans deux slots des babiole bah après je vais peut-être le prendre pour la collecte faut que j'ai voir ce qu'il vend lui c'est qui déjà c'est Kent oui c'est Kent Kent ils vont quoi ils vendraient pas hé j'ai quelque chose à vendre dis moi c'est un truc qui était à prendre attention ouais ils vont des noisettes parce que c'est son truc préféré ils vont un papier peint c'est quoi le papier peint j'arrive pas à reconnaître c'est pas fou ce qu'ils vont en vrai ils vont des escaliers c'est pas mal les escaliers mais bon on va choisir je vais acheter je vais prendre je vais prendre la batte d'Alex et puis le gel ça reste une babiole on va faire les cheveux oh chiche ça sert à rien ça sert à rien mais c'est très stylé regarde le flow j'ai les cheveux RGB c'est juste la chance ça va ouais ça va ça va bien est-ce que j'ai truc à dégager pour tenter de me refaire une coupe je détecte tes goûts en matière de mode et ne correspondent pas du tout à ce que je ressens intérieurement ouais bah après les fameux goûts vestimentaires avec le shi-shirt poubelle on s'en rappelle laisse moi visualiser ton aura pour voir quel look t'iras comme un gant vas-y oh j'ai peur oh j'ai peur dégager toute la journée pour savoir quel troll faire pour le shi-shirt forcément j'allais taper sur la quarantaine hein bah après pas obligé de faire des trolls hein tu sais on peut aussi on peut aussi ouais ouais pas obligé pas obligé je ressens que ton être intérieur va être ouais j'ai peur la dernière fois qu'elle m'a fait ça elle m'a offert un t-shirt poubelle quand même c'est super t-shirt attend c'est quoi que j'ai t-shirt vintage arc-en-ciel oh il y a un pantalon de fermier ok 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 not bad si on change juste ça en vrai je préfère mon short quand même ouais je préfère mon short quand même j'ai plus de flow comme ça on peut trouver des oeufs de calico dans le sol ouais enfin avec la cour j'ai pas tenté à chaque fois je me fais un peu qui a gagné la course coupe biscuit ok maintenant je vote pour la poule je vote pour le coq de vitesse tu peux gagner le coq de vitesse ça serait bien salut télko merci beaucoup merci hein si j'ai raté des messages entre temps merci beaucoup merci à vous je me rachète un totem de TP de désert alors du coup la batte a un intérêt ou vraiment juste c'est une batte ou voilà ah c'est un marteau c'est un marteau la batte ok tape entre même si tu vois genre elle tape entre 40 et 55 alors qu'on a déjà une arme qui tape à 80 malheureusement ah comment dire c'est pas fou quoi question but du jeu le but la base du jeu c'est de t'occuper d'une ferme quand tu récupères une ferme qui est dans un mauvais état tu la mets en place et le but c'est de t'en occuper et après de base t'as un aspect aussi RPG tu vois avec pas mal de de métiers on va dire augmentés l'agriculture l'extraction minière la cueillette la pêche machin et en gros c'est un jeu où le but c'est de gérer une ferme de de monter tes niveaux d'aider les citoyens tu trouves quelque chose de bon ah il est content Linus quand tu ouvres une poubelle trop drôle enfin principalement c'est ça quoi c'est gérer une ferme que tu récupères dans les grandes lignes boîte mystère il n'y a pas d'autre chose en fait il n'a pas changé j'avoue que le masque de momie on voit il y a un petit flou un fesse rouge rendu célèbre par le célèbre cochon marchand c'est son chapeau trop bien oui c'est un nouveau level celui-là c'est un level de la 1.6 c'est ça il est sans être trop là merci bravo merci beaucoup de toute façon j'ai tout fait je vais aller maintenant ah tiens on va aller voir on va aller voir le cuistot bizarre bonjour tu as faim oui ah oui je suis très heureux de l'entendre j'aimerais puis-je qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui de beau moi j'aimerais de crevettes avec une sauce piquante une sauce piquante inconfortablement forte une dose de sauce piquante inconfortablement forte pour faire le plat l'émotion est très stylée quand même voilà j'ai nommé ce plat gombo du désert bon appétit speed pêche speed ah d'accord ah d'accord on a vitesse et pêche ça je peux pêcher mais j'ai pas de place et surtout c'est l'heure de partir quel bordel en vrai c'est très intéressant ce Steven mais vas-y t'as le temps de rien faire les oeufs c'est trop dur à avoir trop dur d'amasser des oeufs pour tout prendre pourtant j'y vais mais ouais c'est trop dur toi de base Max de base t'as une ferme tu t'en occupes tu plantes tes petites graines tu les arroses tu les ramasses tu les vends et puis voilà quoi dans les grands nings c'est ça mème 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 voilà rien que le cactus c'est chiant ça sert à rien produisent des fruits tous les 3 jours bon après ça se prend quoi après ça produit quoi déjà les graines de cactus ça produit des fruits de cactus je crois tout simplement ça c'est de fermer Diablo à fermer tout court ouais c'est ça ça c'est de fermer Passof Exel comme un taré à fermer une petite ferme en chill c'est ça le bonheur il est où le bonheur bah il est là pour ta petite ferme à fermer tes trucs bref tac tac voilà pour ça on est tout clean on peut aller Dodo ouais attends il me reste un peu de temps je vais voir pour j'ai combien de piles là dedans 23 ah ouais je suis bien je suis plutôt bien en vrai il me faut eridium et gold notre pile ici du coup il faut qu'on compte combien d'arroseurs il faut pour la serre surtout qu'il me faut des arroseurs pour les arbres aussi donc donc bon on va en faire 10 déjà on va voir un petit peu ce que ça représente évidemment la serre en plus elle est faite pour être optimisée à mort genre vraiment c'est donc il en faut 9 pour le milieu alors l'intérêt de la serre pour ceux qui ne connaissent pas c'est que tout simplement la serre tu peux faire pousser n'importe quel fruit à n'importe quelle saison voilà dans les grandes lignes c'est ça c'est pour faire pousser n'importe quelle graine à n'importe quelle saison bon pas mal pas mal en vrai euh du coup il en faut là il en faudrait un autre ici donc il en faudrait quoi 1 2 la vache 1 2 3 4 je dirais 5 6 il me faudrait 6 encore ça va pas être drôle la setup cette histoire en vrai j'avoue que là-haut je fais comment moi c'est quoi il se verra pas et puis voilà tac et tac voilà comme ça tout est arrosé ça je pourrais mettre les arbres fruitiers quand j'aurai de la thune pour les acheter si actuellement on est pas le cas ah c'est pour y'o c'est beaucoup sur l'hôtel dans un coin de bureau il rend beau ouais non en vrai il est beau le jeu en vrai le jeu de chine un jeu fait par un seul mec en quelques années là il a fait ça c'est quoi c'est 14 balles 14 ou 13 balles pour un jeu qui peut durer des centaines d'or donc la rentabilité au maximum si tu veux et franchement il faut y jouer à ce jeu c'est dans le modé de la serre c'est la ferme que j'utilise la ferme que j'utilise et elle est faite pour le multi donc forcément tout est massif en fait c'est ça un peu le bail par contre j'ai oublié d'acheter des graines du coup j'ai pas de réserve de graines pour replanter ici et du coup attends je peux ah ouais non mais ça du coup ça marche hop là tu vois quand ça a poussé hop tu ramasses tes petits trucs en chill tous les matins les arroseurs ils arrosent on est bien en vrai voilà il va y en avoir du pognon ça du bordel la machine qui tourne et puis les pimpons dehors hop et hop voilà une bonne chose de faite plein de choux frisés j'en ai combien des choux frisés dans le frigo tiens ouais j'ai pris la faux évidemment ah faut être honnête la faux c'est la faux c'est le cheat absolu voilà on va garder 50 choux frisés comme ça au moins on aura de la réserve pour faire des plats et tout le reste bah ça se vend ah quoi quoi mais non je suis con faut que je les transforme ah mais actuellement j'ai besoin de pognon on va les vendre et j'ai pas encore le setup vraiment au pixel ah c'est tes coques c'est beaucoup encore toutes tes dents ouais je toutes mes dents tout va bien sur ce point là j'ai pas tout va bien pas de souces chou fleur dans 4 jours rébarbe dans 2 les haricots sont prêts les fraises aussi le kawa est prêt aussi let's go c'est vrai que le kawa je vais pouvoir commencer à le planter dans la serre d'ailleurs c'est pour ça le kawa faut que je le tienne toute l'année c'est trop important le kawa c'est trop fort ça se termine ou c'est un peu c'est infini t'as juste t'as des histoires à suivre tu vois avec les personnages mais dès que t'as fini tout ça après d'ailleurs tu peux faire tu peux ouais enchaîner ta ferme autant que tu veux on va dire au niveau du lor le lor au bout d'un moment il s'arrête t'auras tout fait du lor et t'as pas besoin d'arroser les arbres fruitiers c'est vrai ah bah écoute pour l'instant on va laisser ça là on verra par la suite hop là voilà commençons préparons le kawa on aura du kawa toute l'année et voilà ça ira d'ailleurs il faut que je vérifie un truc avant qu'il soit 10h là dedans ça dit quoi là dedans ça vit 77 jus de betterave 17000 balles et pourtant il manque encore beaucoup de tonneau ah oui ce qui est bien avec le mode le mode automate c'est que du coup tout fonctionne en automatique c'est à dire si tu mets un coffre à côté et qu'il y a ce qu'il faut pour que ça marche bah ça va se lancer tout seul du coup bah tu peux mettre en place des gigas fermes on va dire automatique ce qui pour beaucoup est un peu du cheat ce que je peux comprendre mais en vrai c'est très cool ça sent le vieux ici ça va j'ai aéré j'ai ouvert la fenêtre ça va ça va j'ai fait justement j'ai fait attention tant que ça sent pas trop ça sent pas trop le formule chez moi c'est bon hop atteindre le niveau 30 encore mais c'est la même mission qu'hier il doit être tous serpents ou atteindre le niveau 30 en vrai vu ma luck on va on va faire les serpents j'ai posé les bombes chez moi quel con toujours bien comme un con j'ai posé mes bombes bah ouais quand même pratiques les bombes en vrai tiens on parlait de kawa il est où mon kawa il est là non il est là mais j'ai déjà un pommier d'ailleurs faudrait que j'aille le planter ok objectif faut que j'achète des graines aussi je suis con oh la vache bon faut que j'aille acheter des graines pour replanter et d'ailleurs peut-être je sais pas si on t'a dit mais c'est bon j'ai renommé le j'ai renommé le poulet j'ai rajouté les lettres manquantes bonjour la team du coup je vais juste je vais te faire acheter des graines c'est quand même méchant c'est 216 il me semble fermé le mercredi je vais péter un câble je pense je crois qu'on va faire ça je crois que c'est 216 oh j'ai plus de thunes oh le malaise ok je sais comment faire du pognon ok je sais comment faire du pognon enfin quoi quoi non il est pas là bah non il est pas là enfin non mais Clint Clint il est là-bas oh merde bon bah je vais avoir un problème de champ alors il y a des champs qui vont pas tourner mais c'est pas bon c'est pas bon en fait c'est pas bon cette histoire début de la pauvreté ça y est bah j'ai des champs qui vont prendre tarif en fait malheureusement là du coup je vais pas m'en occuper et ça va sécher autant utiliser la serre ouais mais non parce que là mes champs ils vont pourrir en fait enfin pas pourrir mais ils vont s'assécher ah est-ce que j'ai pas des graines à la con à planter au pire pour tiens hop j'ai ça qui traîne ça c'est en automne ça c'est en été ça c'est en été je vais essayer de trouver des graines à planter tiens là j'ai du panais qui traîne là ça c'est en été dommage métrave c'est en automne en automne ouais bon bah on va planter ce que j'ai malheureusement on va essayer de sauver le plus de champs possible voilà c'est dur c'est dur d'être pauvre je sens qu'il ressemble à rien j'adore bon bah voilà bon bah faut peut-être que je me grouille parce que là je suis en train de perdre du temps ça dure pas longtemps la journée elle est déjà midi frérie déjà midi j'espère qu'il n'y a pas des vendeurs avec des trucs trop intéressants parce que je vais être triste ah j'ai plus de totem de TP c'est bien je l'ai acheté sur iPad parce que j'aimais bien soutenir les indés mais j'ai pas accroché au jeu c'est bien parce que c'est un jeu de récolte c'est un jeu de chill c'est un jeu où faut pas tant réfléchir que ça après ça j'ai pas d'une pour aller dans le désert ok on va faire un truc simple c'est que je vais redémarrer la journée hop non c'est trop grave c'est trop grave c'est à quoi on va faire un truc en vrai vu qu'il y en a mercredi et que j'ai plus de pognon je vais pas récolter les champs je vais laisser les champs on les ramassera demain après comme dit ce jeu là ne peut pas plaire à tout le monde c'est c'est un jeu qui plaît énormément parce que c'est calme c'est agréable à jouer et tout mais bon c'est pas ça reste un jeu calme où tu pêches tu t'occupes de champ tu fais des petits donjons et tu mines pour certains ça peut être ennuyant là je peux comprendre mais c'est vrai qu'après sur tablette sur tablette il y a un retard de mise à jour du coup si je regarde stardewley wiki là sur tablette vous êtes à quelle version android vous êtes en 1.5 ah ouais ouais en fait dis toi que là actuellement vous avez une version de retard même si bon la version va pas tout changer non plus mais je vais avoir une petite version de retard c'est un jeu qui est quand même assez compliqué pour tout comprendre c'est à dire que tu peux pas le deviner tu peux pas le deviner que tu dois faire ci ou tu dois faire ça c'est c'est un jeu qui prend du temps à être compris je pense si tu regardes pas trop de stream ou autre chose c'est pas un jeu très simple à comprendre dès le début je vais juste faire un truc par contre avant qu'on ait c'est que je vais replanter les graines de kawa dans la serre j'avoue que les graines de café j'aimerais bien commencer à en avoir en masse les petits haricots on peut ramasser c'est pas dérangeant le miel ça dit quoi ok le miel se produit ok ah c'est flafé non là c'est beaucoup j'avais encore une graine de kawa je crois dans un coffre faut que je prenne les bombes j'avais raison faut juste que je retrouve la graine de kawa que j'avais elle est là juste on plante le café et ensuite j'y vais et ouais après voilà je sais pas ça peut ne pas plaire à tout le monde c'est vrai tac ok c'est bon j'ai récupéré les bombes je vais vendre au moins les fraises et puis les haricots voilà ça on le garde pour acheter des trucs et on y va on pourrait nouveau avoir le wiki à côté c'est bien ou je vais juste me spoil comme un con bah en soi avec le wiki tu pourras peut-être avoir des infos que tu trouverais en fait dans le jeu t'as toutes les infos possibles mais des fois faut que t'attendes un petit moment avant de les trouver c'est à dire par exemple tous les personnages qu'il y a dans le jeu tu vois tu peux monter l'amitié avec eux et ils ont tous des cadeaux qu'ils préfèrent et en fait dans le jeu pour avoir ces infos là en général faut soit que tu débloques la bibliothèque pour avoir certaines infos soit à un moment du jeu t'auras un système de notes cachées qui te donnent des infos pendant te disant je sais pas par exemple Demetrius il aime bien tel truc donc toi par exemple si tu veux monter les amitiés plus facilement c'est pas mal de passer par le wiki en soi oui bah oui mais comme j'ai expliqué c'est ma maman qui m'a envoyé ça mais c'est massif du coup je peux pas le je peux pas le montrer entièrement je peux pas le montrer entièrement du coup bah on laisse le HD et puis voilà on laisse le HD et puis voilà c'est tout mais ouais ouais ça fait toute la taille de mes meubles c'est trop grand merde du coup c'est les mêmes ouais on va prendre ça hop allez let's go ah c'est le falcon c'est beaucoup tac en vrai est-ce que j'ai vraiment besoin de tabasser les slimes non je pense pas là faut qu'on descende en vrai juste récupérer l'hémeraude ici faut qu'on descende pour avoir des statues de calico bah c'est un mot c'est un mot qui est long hop je saute dans le puits allez on dégage voilà les étages sont nuls c'est vrai que j'ai pas de chance bah après c'est parce que j'ai pas de chance peut-être que j'en ai avec pas beaucoup de chance les étages en général sont un poil tristes ok cool c'est vrai que je vous dis ressemble tellement aux sélectures de minecraft c'est troublant en vrai tu penses ? non je pense pas pas tant que ça en vrai ouais bah une pioche reste une pioche ça j'avoue que ça va être compliqué d'inventer une autre pioche mais ouais une pioche reste une pioche non le reste en vrai je trouve que ça va ça a son style en vrai dans ce jeu tu peux pas me faire des outils en diamant ça marche pas ce truc que tu peux faire c'est en acier en argent en gold et en iridium la rareté de ça ça fait 20.300 bits merci beaucoup l'escalier sinon pour descendre parce que j'ai pas de luck mais à ce point là bon merci c'est vrai que les cabins du crâne sans chance c'est c'est pas drôle il y a pas un bout de serpent ? du pognon du pognon c'est remu pour les 100 bits c'est remu attends t'as un sale petit con ouais tu vois c'est un sale petit con ça ça changera pas directement là ça attaque j'aurais peut-être dû le taper avant hop la statue aucun effet cool ah du coup le zing c'est quand tu descends les étages tout simplement c'est un ancien pack de mattox ah ouais c'est vrai que c'est vrai que moi j'utilisais un pack à l'époque le prochain pack qui faisait que les diamants étaient violets il y avait ça aussi c'est vrai mais ouais ok je vois ce que tu veux dire la droite ou la gauche la droite en général on a beaucoup de choses et à gauche on a rien mais on est heureux donc on va aller à gauche mais on est heureux 11 level voilà là on est heureux très bon choix ça bam 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 allez allez petite sortie parce que cet étage c'est le pire oh nice t'as pas de luck par contre je te sors des puits depuis tout à l'heure et ouais juste descendre ça donne des niveaux des niveaux d'oeufs du coup c'est pas mal merci Cal pour les 10 subs offerts t'avais Cal tout à l'heure qui me fait oh je pourrais pas être là bah il est là il est là le bug merci beaucoup Cal évidemment je suis passé bah je vois ouais en effet je vois merci Cal merci beaucoup merci beaucoup c'est bien gentil de ta part merci hop la sortie en vrai elle va être juste là attention je mets la bombe on va manger un petit un petit baignet de crap tiens restauration complète ça c'est sympa enfin un serpent dis donc je dois en buter 12 c'est le premier que je vois par contre on étage 30 ils en font un bruit c'est boog hop allez on se casse d'iridium c'était pas d'iridium c'était un crabe les monstres font plus de dégâts ah cool donc ça veut dire je vais me faire tout shot par un serpent en fait c'est vraiment l'info que je voulais ça le trou 13 niveaux mais qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que ce attends mais j'ai pas de chance aujourd'hui et pourtant je me tape des trous qui m'emmènent hyper bas normal ça un jeu Pokémon un jeu Pokémon où tu peux faire autre chose que capturer des Pokémon ce serait banger c'est pas faux c'est pas faux peut-être que le prochain qui va sortir sera ça vu que dans le trailer qu'on avait vu le principe du jeu c'est de créer enfin de de créer une ville où les Pokémon et les Dresseurs peuvent vivre ensemble ça se trouve il y aura de la gestion comme ça dans le prochain Pokémon et le genre on ne peut que attendre malheureusement ça sort l'année prochaine enfin malheureusement en vrai heureusement même si on n'est pas content parce qu'on voulait un jeu Pokémon mais bon ça c'est comme d'hab oh allez j'ai pas de chance mais on a un oeuf et non moi j'ai peur que ça me one-shot du coup vu qu'ils font plus de dégâts j'ai peur de me faire one-shot oui il m'en faut plein des serpents vas-y hop là bam on a une Indiridium qui peut me dans la carrière j'ai l'impression c'est un teston prismatique ah oui ah oui on n'a pas la même chance avant qu'il respawn voilà et je suis à 16 c'est autant que tout à l'heure c'est bien que j'atteigne le niveau 20 je pense que je pense que 20 c'est un bon truc oh nice ils sont terminés je n'aurai peut-être pas le temps en vrai je suis à 16h50 si je veux voir les shops ah quoique attend c'est le niveau nice belle sale vide merci El Roy merci hein si j'ai des messages que je n'ai pas vu merci beaucoup je vous ai trop là c'est quand même même si je ne l'ai pas vu ah oui on est niveau 50 du coup il y a des choses souvent en Indiridium c'est vrai ça mais en mob pas très dangereux je drop des trucs assez vénères notamment de l'Iridium ah c'est TGG si j'ai le temps ce papi ok en vrai il faudrait juste un en plus comme ça je peux être à 18 let's go vas-y je prends ça voilà on est niveau 60 ça monte niveau 18 et je remonte c'est déjà 18h si je veux avoir le temps de regarder les magasins des autres 18 tu fais quoi 18 c'est pas mal du tout ok il m'a donné la même réponse je pense que je pense que si tu dépasses 20 c'est bien mais bon je ne sais pas dépasser 20 qui a son job aujourd'hui Caroline et Elliot ils vont des plumes de canard lui non le crayon d'Elliot Elliot l'a utilisé pour écrire un livre c'est très pointu c'est vraiment mais attends il y a vraiment une arme il y a vraiment une arme c'est son crayon mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que c'est que cette merde ok et Caroline avant quoi de beau le palais exotique ce meuble peut être placé à l'extérieur le palais le palais exotique mais ça a l'air trop bien 10 théiers et du thé vert elles vont du thé vert mais attends je n'en ai plus besoin maintenant j'en ai plus besoin maintenant non j'en ai plus besoin j'en ai plus besoin du thé vert j'en ai plus besoin ouais j'ai assez pour prendre le palais exotique et le crayon t'as arrêté quoi lundi ? le début du printemps donc la mise en place des champs le pognon je crois que le palais exotique ça m'intrigue j'ai l'impression que c'est un gros truc le crayon d'Eliott moi qui veux prendre toutes les armes du jeu je suis obligé il y a vraiment une arme c'est son crayon parfait c'est vrai qu'attends je n'ai pas assez pour la course c'est vrai que je n'ai pas gagné la course quel enfer du coup avec ce qu'il me reste au pire je prends des boîtes mystères je pense voilà je veux que je te le dise mon dieu l'art explosé ici les gars j'ai une essence exquise de l'agriculture de Kenko planchée de cristal ok ok ah putain mais c'est un lien il y a un escargot aujourd'hui ok on va faire un truc simple du coup avec lui on peut qui a gagné la course c'est la poulette je crois mais je crois que j'ai fait ça hier merde on n'a pas vraiment vu une telle vitesse la carte de cette course c'est le coq de vitesse bah oui mais c'est ce que j'ai voté mais il était ok je prends le coq de vitesse je vais voir le bonhomme là bas et en gros avec ce mec là tu peux faire en sorte qu'il y en ait un qui avance pas vite si tu as besoin de mes services ça coûtera un oeuf de calico le crabe cactus je veux qu'il y ait lentement par contre si c'est l'escargot qui gagne je pète un câble j'annonce mais du coup ouais j'avoue que en fait l'intérêt premier du désert calico c'est ça en fait c'est les pnj qu'on leur chope du coup t'as des objets assez importants là dedans quand même si l'escargot gagne si l'escargot gagne vraiment sans déconner je vais mal le prendre ah c'est des arbres qui étaient dans le code du jeu ah ouais comme la batte d'Alex en vrai ah ouais du coup vous voyez à quoi ça sert du coup de payer pour le mec pour que le mec nous aide vous voyez le crabe il arrête pas de faire des j'ai l'impression que je vais win en vrai j'ai l'impression que je vais win là je vois le coq de vitesse qui est en première ligne ligne d'arrivée let's go voici ton prix ah c'est tout ok je pensais gagner vraiment un truc quoi bon bref vu qu'on est là vu qu'on est là peut-être lui pétard un théier je vais prendre un théier tu sais quoi même si bon en fait c'est pour tout faire si je le prends pas je peux pas tout faire et bah écoutez pour le désert du calico on viendra l'année prochaine vu que c'est trois jours au printemps tous les ans on va devoir attendre la prochaine année pour pour avoir cet événement qui est trop bien salut lukex c'est quoi ça c'est quoi ça c'était des gueulasses c'était une grosse belette du coup c'est quoi le palais exotique d'accord d'accord je mets ça au moins genre là ça va passer en extérieur ou en intérieur ça peut pas être placé à l'extérieur ah mais c'est un stickers oh non oh c'est un stickers de merde je suis dépité je dépensais autant d'oeuvres de calico pour ça là ah j'ai trop fait un t-shirt j'avais pas vu t-shirt rose t-flo en vrai t-flo hop du coup le ti on va peut-être aller le planter vite fait il faut savoir où je le plante le ti en vrai qu'est-ce que je voulais prendre déjà moi ça ça je vais récupérer le pommier aussi que j'ai comme ça je vais pouvoir le planter direct et demain avec l'argent que j'aurai non je n'ai pas d'argent dès que j'aurai de l'argent on achètera le reste des arbres du coup j'ai que un pommier là on verra merci Kurekawa merci beaucoup mais ça va Lukex merci bien mais ça va ça va ça va ça va est-ce qu'on peut faire comme dans les autres serres non ok je me souviens que la serre qu'il y avait dans la grande passe farm tu pouvais mettre n'importe où là tu peux pas ok petite petite baise est-ce que je mettrai pas le théier là tu sais quoi en plein milieu ici voilà tous les arbres ils vont faire le tour je vais arroser ça aussi voilà et du coup le pommier je vais le mettre là hop voilà ça va pouvoir commencer à produire du fruit il me faudrait un grenadier aussi parce que j'en ai besoin pour le centre communautaire et je crois que c'est tout dans les grandes lignes c'est ça il se fait tard ouais je sais on va dodo il y a bananier ouais bananier mais c'est sur l'île après j'ai pas encore débloqué l'île pour débloquer l'île il faut que je termine le centre communautaire et pour l'instant j'avoue qu'il me reste quand même des choses assez compliquées à avoir notamment des choses que j'aurais que en oh les mauvaises herbes notamment des choses dont je dois attendre l'été il y a 8000 balles je vais pas aller loin avec ça quand même ça je vais le garder du coup parce que ça je vais pouvoir l'offrir à Pam pour son anniversaire pour ça ça contente du coup je récolte ça ou pas oui je récolte ça et je vais le vendre à Pierre directement hop ça je pourrais directement lui racheter des graines on est le 18 en vrai je vais peut-être vendre tout ce qui traîne un peu partout genre les mollusques free là c'est pas que je suis follow depuis 2019 depuis 2019 ah ouais 15h en 2019 en effet tu es ce qu'on appelle un vieux de la vieille en effet merde j'ai posé ma pioche d'eau non mais non ah oui hop on va prendre ça 104 eh bien c'est la vie ah 2020 c'est plein de gens se rendent pas compte que 2020 c'était il y a 4 ans bon en vrai vu que j'en ai pas mal qui traînent on va aller ouvrir ça aussi les poissons je peux les vendre voilà puis ça je vais les vendre directement à au Pierrot comme ça on sera bien là j'avais dit que je voulais remettre jusqu'à 50 pour les fans d'animés jeux vidéo c'était un banger bien sûr c'était un banger ce moment mais maintenant maintenant on subit les on subit les dégâts maintenant on subit les dégâts c'est vrai que ça a mis à l'économie c'est pas bon c'est qu'attends que je... ah ouais comme je dis ça nous rajeunit pas cette histoire ou pas attends mais Pam je vais le faire sa bière eh Pam bon anniversaire ouais 6 sur 10 avec Pam let's go ah j'ai trop bu de verre au salon d'hier soir ok cool 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 oh dans quelques jours il y a le libraire intéressant on va pouvoir récupérer des trucs salut zozo merci beaucoup à pire le maillet le maillet d'harvey la clé à molette en fait ah oui chaque perso avait une arme en fait c'est un individu dans le jeu ou c'est juste des quêtes il y a une trame narrative où en gros tu vois il y a ce vendeur là qui vend des graines mais en même temps il y a un magasin un gros centre commercial bon pire je vais y aller tu sais quoi merci pire pour ton argent que je vais dépenser à Joja la trame principale de base c'est qu'en gros c'est un petit village qui commence à se faire bouffer par par ce centre commercial là du coup qui est un peu le c'est une grande enseigne donc tout est moins cher et en gros et en gros l'intrigue de base c'est qu'en gros il faut choisir entre soit se rallier à Joja pour que Joja reste et du coup en général dans le lore ça apporte pas grand chose à part que Joja reste du coup tes graines sont moins chères soit tu vas du côté du village et tu fais en sorte que le marché de Joja soit dégagé la base du lore c'est ça en gros mais c'est pas tant un jeu alors que ça il y a juste cette histoire là mais après le reste c'est très c'est très chill hop là voilà on va pouvoir planter des graines de chou-flower c'est Zozo merci pour 8ème one merci beaucoup les petits baies de saumon bah tiens pendant que je suis là je vais ouvrir les boîtes mystères c'est jamais si je peux tomber sur des arbres donc on peut avoir des arbres fruitiers là dedans tant que c'est pas des pommiers ça va bon non l'engrais l'engrais je m'en fous c'est sympa mais je m'en sers pas ça c'est nul putain ouais c'est une catastrophe par contre j'ai vraiment pas j'ai vraiment rien là 5 bombes c'est bien ok totem de tpo à la ferme des graines de fleurs ouais du kawa des graines de fleurs ah là t'as un chien palmarès de mes caisses des bombes oh c'est dur oh c'est dur pas de bol sur le coup hop on rentre à la maison salut Trides il y a pas de l'or non il y a pas de train principal il y a pas de train principal évidemment qu'il y a du l'or et le l'or faut dig pour un nouveau un nouveau joueur va pas se dire ok je veux connaître le l'or par coeur de ce jeu que je ne connais pas on parle du train principal si j'ai dit qu'il y a pas de l'or c'est ma faute c'est moi qui me m'a l'écrit ah c'est joli pour les bilbits merci beaucoup merci beaucoup c'est très sympa de taper hop là hop 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 on replante tout ça voilà j'ai du chou prise dans 5 jours j'ai du chou dans 3 jours c'est nice on avance bien on va en avancer bien je suis comment niveau fer là 74 on va pouvoir faire l'enclume de recréer les bibelots hop on va pas le coller à quoi que ce soit parce que j'ai peur que ça lance des trucs du coup si je prends ça je peux le recréer genre faut que je prenne des lingots d'iridium il ne peut pas être reforgé à nouveau ah ah bon bah dommage bon bah on verra plus tard du coup du coup j'ai pas du tout le somme d'avoir dépensé 50 de faire pour ça bah vraiment moi j'aurai le somme d'avoir ça tiens c'est quoi on va faire un peu de tri dans ces coffres là parce que c'est un peu le bordel c'est un peu le bordel donc il faut que je fasse un peu de tri bon bah ça vu que ça traîne là vas-y je vais le vendre c'est pas grave toutes les graines qui traînent j'y penserai jamais donc à part les graines de carotte parce que les graines de carotte c'est assez rare mais tout ce qui traîne là-dedans honnêtement la prune faut que je la garde ça je sais ça je peux le vendre ça les armes je les garde ça ça peut dégager c'est des déchets on va voir si je peux le vendre tout ça bah c'est toby foxy ok c'est sûr de ranger un petit peu le bordel et dégager ce qui sert à rien ça ça va pas dans ce coffre là de base ça va dans celui-là là-dedans j'ai ça qui traîne j'en ai pas besoin tout ce qui est graines et engrais qui traînent je vais les vendre parce que je m'en servirai jamais je me connais trop bien pour ça dessus j'en ai pas mal en vrai peut-être en prendre un petit peu bah alors tout ça ça peut dégager en vrai bon carambole il va falloir que j'en rachète mais bon vas-y on est pas encore voilà les graines de carotte j'ai dit que je les gardais par contre ok on va faire un petit check vite fait la rhubarbe c'est demain tout ça ça pousse nickel il n'y a pas de souce les animaux bonjour quand même ah mais c'est vrai que j'ai pas de j'ai pas de truc automatique pour récupérer dans les pour les vaches ah ouais j'ai pas de de machine automatique ok ok on va faut que je me dépêche on va prendre un câble parce que j'ai besoin d'aller vite ah si j'y coup là tiens avec ses poissons vite attendez on va prendre des lingots d'or parce que j'en ai 75 on va aller chez clean je vais en vendre il faut que je me fasse 25 000 balles et avec ces 25 000 balles j'achète une machine automatique pour récupérer le lait parce que si j'ai pas ça en fait bah mes vaches elles vont pas être contentes hop non c'est pas les mines qu'il faut que j'aille c'est la ville hop on a un gratuit j'ai déjà posé ouais pour les animaux enfin pour les poules ok parfait merci son senko merci beaucoup ça existe des vaches pas contentes bah ouais bah y'a pas y'a pas le bail que si les vaches font du lait et que tu les trais pas ça leur fait mal ça je sais plus il me semble c'est vrai ça non je sais plus les animaux pas encore ah non tu parlais pour Frost je pense que Frost son mode préféré c'est le Flixbus je pense machine d'alimentaire au catalogue d'animaux vous pouvez accéder à la boutique de Marnie quand elle n'est pas là oh j'ai pas laitune pour ça mais ok alors récolteur automatique ah sympa ça il faudrait que je mette le mode Flixbus juste pour la blague même si c'est une catastrophe ce mode j'ai juste envie de le mettre pour la blague des gemmes dinosaures c'est à dire ça mon cat je vous mets ce qu'il faut les gars pour pour vous tarer voilà vous faire tarer le pied maintenant tout le monde est content c'est bien c'est vrai que du coup j'ai déjà des oeufs bon je vais les garder pour l'instant les oeufs parce que j'ai pas encore mis en place les machines les gemmes dinosaures oh là gemmes dinosaures à scope animals un nouveau animal la gemme dinosaure ok d'accord et ça sert à quoi en fait ça sert à avoir des des dinosaures qui produisent des des gemmes ah oui gemmes dinosaures eggs gemmes dinosaures mayonnaise chance de drop de luxe ah oui d'accord je peux avoir des gemmes gratos ok ok bah écoute si ça te plaît écoute on n'a pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas critiqué alors attends du coup alors oui en garde de grand-père il me faut ah oui ça il me faut ça aussi donc il me faut du sirop d'érable de la fougarde de ferne de la truffe je ne l'ai pas encore pavot je dois attendre l'été le maquille je peux le faire et l'oeuf sur le plat en fait j'ai tout sauf le pavot qui se fait en été et la truffe parce que j'ai pas encore les cochons donc ça déjà c'est niqué les pommes faut j'attendre que mon pommier il pousse donc été résine de chêne j'ai et bah grenade il me faut un grenadier voilà 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 ça résume bien tout ça quoi ok je vais je crois qu'il vend j'ai un nez qui me gratte il me semble que Pierre vend des pousses de grenadier donc je vais vite faire revendre après ça goûte combien je crois que c'est 1500 balles mais je ne suis pas sûr merde c'est quoi vas-y j'ai besoin de thunes on va vendre les 32 lingots de fer enfin de lingots d'or que j'ai j'en ai besoin malheureusement alors en espérant que c'est suffisant ils vont vendre ici aussi non ici ils vendent que les graines hop là bonjour Pierre fais moi un pouce de grenadier enfin vous avez 6000 balles allez j'ai besoin j'ai besoin de grenades donc de toute façon le seul truc c'est que les arbres ils prennent ils prennent un an à pousser quoi donc techniquement là les arbres les arbres à fruits ils seront prêts le 18 enfin autour du 18 d'été donc là jusqu'à ouais donc en gros jusqu'à la fin de l'été là pour l'instant je ne peux pas terminer le centre communautaire un peu triste un peu triste en vrai c'est bon comme ça allez hop c'est quoi je vais mettre en face juste pour faire chier on faudra tout rouler ça va être drôle voilà grenadier 28 jours pommier 27 allez très bien euh ouais ensuite est-ce que j'ai de quoi faire plein de tonneaux cuivre fer bois résine de chêne je pense que je dois avoir pas mal là non le bois c'est là non c'est là oui résine de chêne bah je vais arrêter dans le coffre là-bas voir ce qu'on a mais si c'est vrai qu'il y a temps ici du coup ça va casser quel enfer c'est qu'il y a trop de merde qui pousse vous voyez tous les arbres qui ont poussé là pour rien là cassez-vous vous êtes trop proche des autres arbres vous pourrez jamais pousser de toute façon alors résine de chêne j'en ai 48 ok sachant que j'ai 24 lingots de fer je peux faire 24 je peux en faire 24 voilà simple et efficace mais du coup c'est bien ça va pro de plus voilà comme ça on peut faire ça voilà avec automate du coup tous ces barils là bah du coup ils sont automatiques voilà ça va pouvoir process tout ça c'est vrai j'ai ça aussi qui traîne mais je vais en garde faut que je garde un 20 parce que c'est pour c'est pour le centre communautaire et ensuite bah vas-y on a plus rien à faire ça part en jeu sleeping tac 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 allez hop on y va là il y en a de là-dessus là il y en a de là-dessus là on est bien là c'est super bien que cette suite va partir très vite demain il pleut c'est vrai que la pluie n'apporte plus grand chose mais bon c'est bon et donc maintenant ça veut dire que techniquement avec la faux oh la 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 faux normalement ces trucs là il faut les ramasser à la main un part et grâce à la faux en iridium c'est fini c'est fini c'était pas compliqué même pour le kawar du coup ça marche aussi pour les récos pour les fleurs aussi ça marche mais bon les fleurs je vais les garder en vie quand même bah c'est trop bien c'est beaucoup trop bien j'ai pas de rhubarbe parfait les graines de kawar on peut les planter dans la serre le kawar si j'ai genre deux rangées de kawar c'est bien pas besoin de plus je pense ça je pense qu'en bas là on va faire deux rangées de kawar bon c'est encore là on est deux rangées de kawar mais c'est l'objectif ok du coup je vais prendre mon bois et mon bois dur on va aller chez Robin on va voir si je peux faire la 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 grange de luxe pour avoir les cochons si j'ai assez on va aller acheter les cochons direct derrière le bois par contre c'est complexe bon c'est complexe le bois ok je pense que j'aurai pas assez de bois pour la grange de luxe on va voir on va dire c'est le rappeur qui chante on n'est pas on n'est pas très nombreux ouais exactement on n'est pas énormément je vais partir en freestyle mais je vais m'arrêter là pour votre bien à tous et le mien je pense ça me demandait 500 de bois ça là faut que je fasse faut que je fasse du farm je pense que le prochain truc que je vais prendre c'est la maîtrise la maîtrise de bûcheron enfin maintenant c'est cueillette je suis con j'ai déjà j'en ai rien dit il y a peut-être un truc pour le bûcheronage construire des bâtiments de ferme la grange de luxe il faut 300 de pierre mince il faut de la pierre j'ai oublié de prendre la pierre quel con merci Arisoka merci beaucoup ok on pourra faire la grange pour les cochons du coup ça c'est bien c'est vrai que là il faut que je fasse de la récolte de matières premières le bois la pierre oui chamouret j'ai déjà de maîtrise regarde tu pourrais avoir la réponse par rapport à ma barre actuelle vu qu'il y a un item qu'on a seulement avec les maîtrises finalement bonjour Robin voilà grange de luxe merci Trou bonjour Trou et merci Trou hop voilà ça on pourra amener les cochons là dedans mais du coup techniquement attends où est-ce qu'on peut voir les maîtrises ah mais ça c'est de l'agriculture ah non j'ai fait l'agriculture j'ai pas pris cueillette ah mais du coup c'est ça regardez vous pouvez désormais trouver des biscuits dorés en forme d'animaux qui doublent de façon permanente la production d'un animal de ferme mais le problème c'est que j'en ai jamais trouvé je sais pas où ça se trouve sûrement un peu partout sûrement un peu partout mais j'en ai jamais trouvé les vins de là la forêt petit spoil du coup je savais pas mais bon là niveau de maîtrise j'en suis à combien d'une prochaine maîtrise là il faut 6000 d'xp ok bah en vrai la prochaine bah dès que je peux récolter le champ de choux fleurs je les aurai dans deux jours faut que j'attende deux jours quand même dans deux jours ouais je peux récolter ah mais attends faut que j'achète des graines pour ça moi qu'est-ce que qu'est-ce que je branle on va aller acheter de la rhubarbe dans le désert ah j'ai entendu j'ai vu la cam cab free en fait attendez c'est pas toi qui fais ça en fait j'ai entendu un pet dans mon casque en mode c'est d'électricité statique et j'ai vu que la cab elle s'est éteinte je crois qu'elle s'est éteinte mais je pense que je pense comprendre d'où ça vient de nom mais je pense comprendre pourquoi ça crée vite je crois que c'est un problème de maîtrise elle a clignoté ouais c'est ça mais j'ai entendu un petit clic dans mon oreille donc c'est pas impossible que ça soit la multiprise qui fait ça bonjour graines de rhubarbe à 100 balles merde c'est combien il faut que j'en achète combien je sais plus je crois que c'est 96 si j'ai pas de bêtises il me semble que c'est 96 hop là il repart je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous et comme dit j'ai entendu j'ai vraiment entendu un clic dans mon oreille en mode ouais qui pète d'électricité quoi bizarre quand même cette histoire non mais en ce moment ils se fassent des trucs dans mon appart comme hier j'ai raconté une anecdote bon au pire je peux leur dire l'anecdote d'hier du coup hier on faisait de la queue au dragon donc il y avait moins de monde mais du coup hier j'avais rendez-vous chez le coiffeur et genre je suis en mode bon quand même me mouiller les cheveux et me laver le visage avant d'y aller quand même classique et en fait j'allume ma douche pas d'eau mais vraiment pas genre c'est sec c'est quoi cette merde j'essaye de robiner pas non du coup bon dans le rush parce que je devais y aller dans 5 minutes j'ai fait ce que tout homme ferait c'est à dire j'ai pris une bouteille de vitel je me la suis vidé sur la tête et je me suis nettoyé le visage avec on chill du coup du coup je vais je vais chez le coiffeur et tout je rentre et là j'entends la douche pleine balle avec de l'eau parce qu'en fait j'avais oublié de la fermer et du coup pendant un court moment j'ai pas eu d'eau comme un con j'ai oublié d'éteindre la douche du coup la douche a dû tourner pendant genre 15-20 bonnes minutes voilà si cette anecdote vous a plu vous mettez un post bleu bien sûr mais sacrée histoire il y a quand même vraiment c'était lunaire 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 ah bon mais bon c'est la magie parce que il y avait pas eu le genre d'annoncer en mode dans le bâtiment il y aura une coupure d'eau tel jour machin juste j'avais plus d'eau ah le caviar le fameux ça peut arriver à n'importe qui et c'est vrai que c'est vrai que vous savez genre quand il y a de l'air qui passe vraiment c'était fermé fermé il n'y avait pas d'eau du tout ça m'a un peu surpris du coup j'ai dû me laver le visage et les cheveux à la vitelle ça c'est quand même une anecdote de fond le palmarès de ma faim de vingtaine me laver le visage à la vitelle vous avez payé c'est dans les charges c'est dans les charges de mon bâtiment l'eau bon ça va c'est pas bon de la paix l'eau ça va bien je peux faire ça 3 mois sans chauffage en hiver du coup t'as plein de traces de visiter j'ai passé un hiver sans chauffage non plus j'ai passé un hiver sans chauffage aussi le grand luxe bah j'avais que ça j'avais que ça en eau c'est pour ça c'est pour ça qu'avoir des bouteilles d'eau c'est pratique les gens sont en mode des bouteilles d'eau ça sert à rien bah si si t'arrives le scénario où t'as plus d'eau du tout si t'as plus d'eau du tout et tu dois y aller bon c'est un scénario qui bon les probas que ça arrive sont basses mais s'il y a un monde s'il y a un monde où tu dois te dépêcher de te laver le visage te mouiller les cheveux pour les coiffer j'en sais rien et que t'as pas d'eau bah avoir une bouteille d'eau oh mais t'es sérieux mais je suis trop loin j'en ai dit j'en ai dit j'ai un totem la place de l'eau courante c'est Sébastien Vittel non Vittel l'eau ouais le train le train le train c'est le train let's go le train eh drôme moi des trucs drôme moi des trucs le train ouais les cailloux voilà si les gens se demandaient à quoi servait le train bah en fait ils droppent des affaires donc si t'as la chance tu peux les récupérer ta gueule par exemple ça me droppe du bois là des fois on peut avoir des stuff je sais pas s'il y a un objet qui est spécifique au train genre qui est rare à avoir je sais pas du tout genre par exemple tu vois l'île chouchou was here ah sympa c'est une ref mais sympa ouais pas eu grand chose du coup ce train était un peu un flop flop-esque franchement flop-esque ouais un peu à chier ce train là pour le coup un peu à chier quand même il y a 30 personnes il y a 30 personnes sur Sardew j'ai jamais croisé 30 personnes je n'ai jamais croisé un train avec des gens dedans sur Sardew ouais ou alors j'en ai déjà eu ça m'a vraiment remarqué mais pour le coup là c'est un raccourci pour aller là tiens sympa je savais même pas que c'était relié ça c'est nouveau ça il n'y avait pas ça avant c'est sûr mais comme d'hab j'ai pas fait gaffe il y a 7 ou 8 trains différents ah ouais pour moi j'ai toujours eu ce train là genre le train de marchandises le chardon le prime vert de Fernguil c'est nouveau ça oh mais j'ai des chaussures si j'ai eu un drop de chaussures ah je vais avec le train ça ça vaut combien ces fleurs là 200 balles ok sympa écoute on prend c'est gratuit on prend on prend bon journée pas très ouais pas très utile mais bon comme quoi j'avais besoin de bois donc on peut se dire ça là on faut des journées comme ça c'est déjà dans 1.5 le passage ok en fait je sais pas en fait honnêtement je sais pas ce que c'est les changements majeurs de Expanded maintenant de toute façon Expanded il n'y a pas eu une mise à jour majeure depuis 2 ans je sais pas du tout pour l'heure s'il y a des mises à jour c'est beaucoup plus lent dans le bot parce que pour l'instant vraiment je n'ai pas vu de différence j'ai vu les différences de Stardew Classic et les différences de Expanded je n'ai pas vu pour l'instant c'est quand même pratique de pouvoir les toucher les armes le nombre qu'il faut abattre ça pour l'instant on peut rien faire avec je crois que j'ai pas l'objet salut Thibaut ça va le Thibaut il y a beaucoup de petits events cachés par ci par là il n'y a pas eu de sortie majeure ça reste quand même cool de jouer avec Expanded vu que ça rajoute des nouvelles choses notamment une nouvelle ferme qui est massive pour faire des grandes choses hop là tac allez dos dos et on avance on va peut-être pouvoir skipper quelques journées en vrai là pour l'instant j'avoue que c'est plutôt calme en vrai non il ne faut pas que je skippe il faut que je farme il faut beaucoup de fer par exemple il faut beaucoup de fer et de cuivre il faut vraiment que j'aille miner beaucoup je pense oh Shane il y a de Shane et on a de la chance donc en vrai vu que demain il y a les choux et que voilà j'ai rien à récolter aujourd'hui je crois en vrai peut-être bon plan d'aller dans les mines du crâne il faudrait des bombes pour être efficace mais c'est trop fou mais là elle est trop bien vraiment la faux elle est trop bien elle est trop bien la faux merde ça te fait gagner un temps mon dieu avec cette vie là j'ai fait pour ça il y a eu une tonne de nouveauté majeure en un an ouais mais le problème c'est que c'est un peu un peu tard maintenant c'est un peu tard maintenant je pense malheureusement Shane il aime bien le vin ou genre il aime que la bière je pars en recherche d'informations ok non il aime que la bière ah mais il aime bien les piments forts c'est pas bien ça je regarde le stream sans son car j'ai pas de casque je suis dans le train d'accord bonjour Léa bonjour toujours compliqué du coup Shane il part travailler tôt je crois Robin elle termine demain ok merci pour la traduction ah du coup j'ai tout ça très il va en falloir du tonneau aussi ah bonjour vous voulez quoi deux émeraudes mais je vous amène ça de suite mon seigneur mes seigneurs je vous amène ça de suite avec grand plaisir hop 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 deux émeraudes pour la table 2 hop là j'ai récupéré le le kawa voilà comme ça on court ça date ça date ça date Lucie de justice après tu regardes tu regardes le classico tu regardes le classico et ensuite tu vas date quand même voilà ils sont contents Shane il est encore chez lui ou pas ah non Shane il est parti là ah il est là Shane ok il est déjà en chemin vite faut que j'aille choper Shane pour lui filer son cadeau avant qu'il aille bosser vite je crois que je vais pas l'avoir en vrai Shane anniversaire mec nice c'est mon anniversaire j'espérais l'oublier ah ok cool pourquoi tu me déranges j'ai envie d'être seul ah ok je voudrais faire une blague à mon père j'aurais besoin d'algues regardez ça pour vous smiley souriant euh bah écoute si j'y pense de toute façon je l'ai prévenu c'est le classico ensuite toi quoi c'est ça que tu lui as dit je comprends je comprends je comprends tout le monde aurait réagi pareil je pense y'a KCM8 et puis y'a toi quoi ah les phrases bouffes cachées sous des phrases de jeu j'adore euh tac tant qu'elle te fait pas de fake diffuse Thibaut toi bien faut s'espérer ça je comprends pas de fake diffuse parce que euh hop là bon je suis arrivé avant Pam c'est bon la serve backdoor en légende la sortie sera totale il va essayer de planter le spike il va se faire avoir la boufferie la boufferie toujours toujours aussi intéressant la boufferie j'ai pas besoin de prendre mon arrosoir il y en a un qui est plein c'est quoi il dit qu'entre un plein il y a un clair je me souviens plus ah clair pas de slime bon je suis quand même là pour les minerades faut que je prenne je pense à les prendre ça c'est bien dès que j'envoie ça par exemple je suis là pour ça alors vraiment j'ai mis un coup il s'est tp genre enfin c'est vrai que c'est tp c'est que le coup lui est passé à travers après harper pour un fantôme merci river pour le 11ème mois merci beaucoup c'est pas que ça a été mal à blanc on m'en fout ce mec la boufferie la pure on peut pas dire qu'on aime pas ça merci Solexine pour le sub au fer merci beaucoup dès qu'il y a les intègres ou les zords ouais mais Thibaut il assume les zords il est là c'est pas la discussion du PMU dans le chat là bah ça parle de Valo de poser le spike tout ça le PMU met du gaming quoi hop je prends ça ouais les match casse et compte mate le classico qu'il y a ce soir quoi ça a changé le nob bah ouais on parlait de diffuser le spike c'est important dans Valo ça va il y a 2-0 d'un but ça s'est cassé bah écoute bah moi je regarderai pas le match mais au pire Thibaut dès que c'est fini je viens dans le chat et soit tu t'es créé en cap stop parce que t'as gagné soit tu viens en palais t'as perdu ça va être simple ça j'aurai la réponse quand il te gagne en général Thibaut il fait ouai il gueule et puis bon on sait quoi pas beaucoup de minerais en vrai pas beaucoup de minerais vraiment ça va aller sur les lèvres pendant que le spike se diffuse de mon côté non putain enfin ne fait pas ne fait pas une écho et ben enfin un trou bordel je vais enfin avancer un petit peu 12 bombes utilisées j'ai enfin trouvé un trou euh là voilà là il y a du minerais là on est bien c'est quoi le mieux entre poisson de glace et verre de lave dans les trucs de poisson les deux après le mieux c'est l'anguille de lave parce que c'est plus cher overhaul après si tu peux avoir les deux c'est mieux de toute façon les trois poissons que tu trouves dans les mines le poisson de pierre nice Emmanuel de monstre poisson de pierre tout ça les trois faut que tu situes les ordres dans des bassins t'es bien parce que c'est les trois poissons ça fait partie des poissons les plus chers du jeu et les bassins de poissons c'est plus le poisson vaut cher plus les oeufs vaudront cher le seul qui fait exception c'est l'espadon parce que l'espadon ça fait du caviar mais sinon en général c'est ça c'est clair est-ce que tu es est-ce que tu es le chasseur Thibaut toi t'es plus le chasseur je pense trois coups et c'est gagné merci Raffi ah zone envie de monstre ok tu révèles la zone toi toi tu révèles la zone j'imagine un mec pour mes degrés qui dit ça c'est très triste ah let's go j'ai fini la mission des crabes cool vas-y on a bientôt tout fait en vrai c'est quoi qui est tombé un uniforme de garde forestier un uniforme de garde forestier oh chiche c'est pas qu'il a toujours voulu être un garde forestier ça drop je prends je t'ai pas maroc dans son cocktail putain allez 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 let's go ouais 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 toi Thibaut tu devrais tester le nouveau scarner il te plairait bien je pense il faut rentrer dans le tas tu peux pilonner tu peux traverser les murs je pense que ça pourrait te plaire en vrai c'est un peu ton gameplay là c'est Nalan bonjour Nalan le nouveau scarner il est oh il est pété est-ce que c'est maintenant est-ce qu'on va avoir un oeuf de froze ah non ils sont où les dino bah bah what the il y a pas de dino il y a un dino the fuck mais j'ai un étage de dino il n'y en a qu'un seul pommage pas de pas d'oeuf de dino parce qu'il n'y en avait qu'un seul un peu triste en vrai un peu triste en vrai pas grave à faire avec non mais c'est pas grave c'est pas grave les dino je les aurais jamais c'est pas grave tranquille on est habitué 5 niveaux ok allons-y c'est ça c'est ça c'est ça ah t'es beau dès qu'il peut aller dans le tas il y va c'est pour ça en vrai genre le scarner c'est pas mal vu que t'as ce bail où tu peux dash à travers les murs et tout pour choper un mec ou ou ouais un perso adverse quoi puis son ulti qui permet de de bah j'ai littéralement juste stun une voire plusieurs personnes et de les ramener dans le tas c'est pas mal quand même faut que j'avance les momies aussi à kill pour l'avancement on tabasse merci joli pour ce beau fer assez merci beaucoup j'ai vu un minerai de fer j'aurais dû aller récupérer allez hop je sais pas combien de lingots on va faire avec tout ça mais il m'en faut peut-être mon plus il m'en faut peut-être mon plus ou un arbre forestier euh de manière du bûcheron un petit no allez bordel dur à voir cet oeuf de dinosaure euh 63 en vrai j'vais pas faire beaucoup de lingots c'est un peu dommage bon d'insectes vas-y Joseph un 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 je sais plus s'il y a une manière d'avoir des des minerais de fer d'autre manière avec la tamise dans l'eau mais bon y'en a pas beaucoup c'est assez rare comme truc voilà ça je peux prendre les ailes de des jeux souris dans la carrière y'en aura peut-être un petit peu mais pas pas énormément c'est pas ça que j'ai deux carrières en soi la carrière de base dans le jeu et la carrière dans ma dans ma dans ma dans ma ferme c'est pas dit que j'en ai des milliards quoi puis on va on va les voir c'est quoi on va les voir il me reste quelques bombes peut-être le monde va les voir ah j'ai eu 30 de charbon pas mal hop alors on va voir la carrière de ma ferme tac on prend le petit bateau ici voilà mouais j'ai pas vraiment de minerai mais bon ah en bas s'il y en a hop tac 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 il est déjà minuit ah ouais cette carrière elle est un peu un peu triste quand même après elle existe c'est une en plus on prend c'est les goobs ok bah écoute go sleep go sleep du coup on a les choux fleurs à ramasser niveau maîtrise on est comment on boit demande nouvelle maîtrise hmmm nouvelle maîtrise oh j'ai hâte oh j'ai hâte merci goobs merci goobs petit déjeuner complet le libraire le libraire le libraire est en ville aujourd'hui ma zette il y a tellement de choses il y a tellement de choses bonjour à tous on va faire le petit déjeuner complet la semaine dernière je vous ai appris à faire les galettes ou de pommes de terre cette semaine je vais vous montrer comment les marier avec d'autres ingrédients pour créer un copieux petit déjeuner complet allez un plat en plus à crafter bordel on va y arriver oh bonjour toi bonjour Evelyne ah j'ai un bel endroit ici pour se promener j'avais pas vu cette vieille ferme depuis si longtemps c'est encore mieux que dans mes souvenirs bah oui Evelyne on bosse bien je t'ai apporté un petit quelque chose un cadeau d'un jardinier à un autre ah les pots bien sûr les pots de jardinage bien sûr ces pots sont vraiment utiles tu peux les utiliser pour faire pousser des récoltes de n'importe quelle saison à l'intérieur ils peuvent se mettre aussi à l'extérieur mais à l'extérieur ils peuvent faire pousser que des récoltes de saison si tu veux en faire plus c'est très facile à fabriquer tiens j'avais l'article de magazine avec des instructions dessus ça va faire pousser des trucs dans les choses dans la maison bah je ferais bien de partir moi Georges devient grincheux s'il a pas ses flocons d'avoine en temps et en heure je passe une bonne journée c'est bien j'ai détruit cette recette dans un magazine et je l'ai trouvée intéressante n'hésite pas à en faire goûter si tu le prépares ah les poivrons faciles de chêne poisson cul au four merci Gus c'est Pierre j'ai vraiment très envie d'une assiette de sashimi j'espère bien quiconque m'en importera bah tiens oh oui il y a Bigel il faut que je lui filse les algues c'est vrai par contre j'ai pas beaucoup de pognon pour acheter des graines donc je vais faire sûrement faire penser de pousser du panais juste j'ai atteint un nouveau niveau de connaissance let's go si vous avez rien de chou-fleur ça vaut cher le chauffeur lui-même vaut cher qu'est-ce que c'est bien cette faux bordel qu'est-ce que c'est on le dira jamais assez mais la faux bordel la faux on iridium ma z ah je suis à commande xp là je ferai 4000 j'ai 4000 déjà sur le prochain niveau et j'ai ouais j'ai 48000 balles de chou-fleur c'est bien ouais je vais les vendre maintenant parce que j'en ai besoin merci Major merci merci alors on va déjà chercher la maîtrise ensuite je vais envie de voir le vendeur de bouquins s'il vend des nouvelles choses sachant que j'ai quelques bouquins à la con à acheter ensuite on voit merci Astraloth merci pour le sub et merci pour l'anniversaire merci Major pour le 5 sub au fer c'est beaucoup c'est gentil alors on prend quelle maîtrise maintenant il m'en reste il m'en reste 3 à prendre il m'en reste le minage la pêche et le bûcheronnage sachant que si je prends la maîtrise minière je peux crafter des gros fourneaux qui sont bien plus pratiques que ceux que j'ai déjà mais le bonus en lui même je suis pas fan et ça c'est quoi le bonus déjà de ça ah oui les graines d'armes mystiques totem de trésor et je peux trouver des boîtes des boîtes mystères dorées qui contiennent des objets supérieurs je vais prendre ça moi vas-y c'est quoi parce qu'après la pêche c'est quoi déjà ah oui qu'un la pêche supérieure d'Iridium il n'a pas de défi et trouver des coffres à pêche dorées non on va prendre ça ouais on va prendre ça ça techniquement si je pète des arbres j'ai la possibilité de trouver des boîtes dorées enfin faut-il avoir de la chance ah ouais mais c'est même pas qu'en pétant des arbres en soi c'est partout quand je bute des mobs ou quoi j'aurais peut-être des probas d'avoir des caisses des caisses dorées du coup ça j'avoue que c'est plaisant quand même j'essaye j'essaye une petite boîte en or quoi en chill allez une petite après la chance n'est pas avec moi aujourd'hui non non tu peux prendre toutes les maîtrises c'est juste qu'en fait à chaque fois ça demande plus d'XP là par exemple tu vois je suis à 25 000 avant c'était 20 000 avant c'était 15 000 avant c'était 10 000 c'est juste qu'à chaque maîtrise que tu prends c'est plus d'XP pour la prochaine mais tu peux tu peux toutes les prendre c'est pas si dur que ça à avoir en or l'XP tu l'as facilement juste ramasser les champs ça donne tellement d'XP par exemple tu te mets bien avec ça non ah elle plouf attends mais elle a fini la grange la robine mais putain j'ai pas de pognon je pense que je vais attendre demain pour acheter les animaux parce que là j'ai 21 000 je vais sûrement en dépenser pas mal dans les bouquins comme ça j'ai tous les bouquins que j'ai pas pris d'ailleurs pendant les bouquins que j'ai pas pris faut que je prenne ceux que je dois revendre je vais bien prendre ça pas de carambol bientôt bah si mais quand j'aurai de l'argent parce que les carambol ça coûte cher ça le problème c'est que ça vaut cher les carambol non c'est pas je sais pas ce que j'ai pris mais c'est pas ça que je voulais prendre ok là dedans j'ai pas de bouquin là dedans j'ai pas de bouquin et là dedans j'ai pas de bouquin ok faut que je croise Abigail pour lui filer des algues aussi qu'elle m'a demandé c'est tout hein faut que j'aille voir le libraire faut que j'aille acheter des graines je vais sûrement prendre des cannes de panais c'est tout simple au moins ça vaut pas cher faire un petit champ de panais c'est quand on a inventé 15 unités de charbon pour m'aider à prospecter les oeufs non non c'est chiant ah bonjour Abigail c'est cadeau et voici ta récompense merci 60 balles pas bien cadré c'est nickel on prend une petite graine de panais voilà on va voir le libraire bonjour Romain merci beaucoup j'ai mis de poisson aussi donc tu m'as en ville c'est vrai que j'aurais pu faire le sashimi de poisson t'as raison après est-ce qu'il me reste des poissons bof après si j'en ai de côté mais bon après le sashimi c'est pas une quête c'est une quête tout court c'est pas une quête qui est dans le temps alors bois dur je prends presse à oeuf de slime ah oui d'accord c'est deux c'est un 100 de bois je prends 100 tordemons gratos je prends ok est-ce qu'il vend des nouveaux trucs livre des étoiles c'est pour toutes les compétences non c'est 20 ah c'est 25 000 le bouquin de cheval ah je voulais acheter justement celui-là je me dis c'est peut-être avec ça qu'on débloquera des nouveaux bouquins merde bon bah j'ai pas de pognon j'aurais peut-être dû garder les chou-fleurs pour les vendre à pierre directement ah au pire genre je vais encore vendre des lingots des lingots des lingots d'or c'est pas grave la quête du sashimi c'est pas une quête qui est limitée dans le temps ça je voulais dire donc ça va on peut on peut on peut le faire durer on peut le faire attendre sur sashimi mais c'est vrai que je pourrais le faire en tout cas je fais un sashimi d'escargot et puis voilà il va pas m'emmerder c'est un cadeau de ma maman c'est un cadeau de ma maman et vu que c'est un cadeau de ma maman bah on dit pas non ça va peut-être quelqu'un d'autre j'aurais pas mis et vu que c'est ma maman ça va on peut voilà le champ de panais très bien ouais bon après je peux peut-être vendre des diamants au pied voilà on va vendre un peu de tout ça c'est quoi voilà comme ça j'aurais le pognon pour acheter le bouquin après j'avoue que des slots de bouquins m'en restent pas tant que ça parce que s'il y a le bouquin c'est le bouquin pour comment ça s'appelle j'ai oublié son nom mais bref le bouquin de de Marnie pour acheter des trucs quand elle est pas là déjà ça prend un slot le bouquin de cheval c'est un slot ouais je peux pas fais attention mais il y a le logo d'impression 3D là oui vieille référence ça c'est sur des lives que je faisais en 2019 c'est un c'est un logo de Manuline Tinker Construct le mode Tinker Construct il y a rien qui m'a fait ça en impression 3D très stylé ouais il y a Luigi aussi bien sûr ils sont cachés ben sûr ben sûr ouais allons-y bonjour Clint pose pas de questions tiens jette-moi ça voilà 31 000 balles ok tatou 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 et voilà tous les trucs qu'on m'offre ils sont là hop voilà je te vois le livre voilà ça va comme ça ben du coup quand j'aurai un cheval je pourrai aller plus vite avec après bon après bon je suis pas un joueur cheval moi malheureusement mais c'est pas grave tout pour le 100% ici tout pour le 100% ah oui tiens je me rends compte j'ai pas pris de mission tiens cette semaine sans ossement pour les études et des flétons bon enfin les deux caisses c'était pas intéressant il y a un bonhomme que je vais pas voir souvent aussi pendant qu'on y a accès le petit bouc juste ici là petit crobus qu'est-ce qu'il vend de beau le crobus catalogue de sorciers ouais c'est ça qu'il y a ça le plancher en cristal c'est intéressant ça je vais peut-être le prendre enfin dit-il en l'achetant directement oui mais il faut-il avoir l'affût de cheval l'affût de cheval c'est pas maintenant que je l'ai cette maison nous a été confiée par nos parents il a parcouru ouais c'est vrai que bientôt full hearts avec Emilie même si bon il n'y a pas de truc prévu c'est bon merci du pépé pour les 10 se bouffard merci beaucoup merci beaucoup et du pépé c'est gentil en vrai merci beaucoup je vois quoi sert les espagnols euh je sais pas pour répondre à ta question je sais pas mais on te prouva un jour ok bon euh le bout de jardin c'est bien gentil mais je m'en fous un peu je vais mettre en décoration ici tu sais quoi mais c'est tout est-ce que sur quoi je peux partir en vrai d'accord que ça ouais ça j'avais déjà regardé tout à l'heure je peux rien faire de spécial euh est-ce que j'ai envie de partir en vrai le truc c'est j'ai envie de partir sur les trucs bah en vrai oui enfin oui mais le problème c'est que si je veux faire des choses il faut que je récolte du bois et de la pierre en fait c'est surtout ça l'histoire il y a tellement d'arbres qu'on poussait alors que j'ai rien demandé ah c'est maintenant pour le 7ème mois non ah c'est con ça hop on est reparti sur une semaine alors qu'il restait 15h pas du tout énervé en vrai pas du tout le somme de me dire que bah du coup j'ai gaspillé 6 jours tac tac c'est vrai que là-dedans on est pas mal quand même pas mal de résine de chêne euh tiens donc tiens je vais prendre la résine de chêne je vais regarder comment j'ai de l'ingot de copper et d'iron ah mais il y en a encore qui cuit de toute façon 16 ouais je peux en faire 16 ah comment ça ah mais il me faut du bois bah oui bah oui voilà 16 lingots en plus enfin 16 16 lingots 16 tonneaux en plus ouais je pourrais mettre du parquet autour des arbres c'est vrai ça respire ici ça respire on a encore de la place quand même on a encore de la place 7h 1 jour 20h ouais ok 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 le kawa là-dedans c'est dans combien de temps c'est dans 5 jours ok salut Jeff ça va ça va j'ai apparemmenté les petites pommes les petites pommes les petites fraises pardon ah c'est 9 jours la rhubarbe FF ah totalement FF en fait j'avais pas vu donc toute cette rhubarbe que j'ai acheté là ça sert à rien parce qu'elle n'aura pas le temps de pousser énorme bah on va la garder pour que les champs ne pourrissent pas voyons le bon côté de la chose même si bon il n'y a pas beaucoup mais la récolte via le coffre c'est vanilla ou non 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 c'est avec un mod qui s'appelle automate qui est on va dire un peu le saint graal des mods pour te faciliter la vie en vrai automate ça automatise tout c'est à dire que par exemple tu vois ces tonos là bah ils sont tout seuls dès que c'est fini ça se refile tout seul dès que c'est fini ça se vide dans le coffre et ça se refile tout seul des gens le voient un peu comme un cheat mais en soi bon c'est un gain de temps c'est un gain de temps plus qu'autre chose ouais la river ça coûte cher bah c'est une erreur c'est pas grave ça arrive ça arrive malheureusement on fait tous des erreurs ok c'est quoi que j'ai eu du coup monoculture ok ça du coup c'est demain en vrai jour de chance aujourd'hui peut-être repartir sur une petite mine du crâne en vrai en vrai bonne fête merci Jackie merci merci attends mais la cork c'est vrai que c'est considéré comme un poisson il faut que le poisson en fait je suis con oh les petits sashimis de coque là c'est bon c'est vrai que c'est la chimie j'ai confondu avec Maki enfin bref j'ai un pavot c'est vrai que j'ai un pavot mais dans la collection du coup avec le pavot c'est quoi qui me manque du coup ah c'est la truffe euh et ben on va faire un truc ah ok on va faire deux trucs avant d'aliminer c'est qu'on va aller acheter les cochons à Marnie en même temps faut que je prenne le récolteur bah non récolteur automatique non c'est pas nécessaire avec les cochons y'a pas besoin parce que juste ils creusent les truffes et c'est tout je suis passé chez Pierre l'autre jour et j'ai acheté les choux frisés enfin bref les animaux sont-ils si innocents et si gentils si on les soigne pas on a qui le fera ouais ah mais du coup si elle sort à cette heure là je pourrais pas je pourrais pas ah c'est Jeff ah c'est Kev merci à vous c'est bien sympa c'est bien sympa bon bah je suis Robin au pire les animaux on tendra demain mais non mais non demain en plus le mardi c'est mince c'est le sport c'est leur sport le mardi quel enfer on se fait pendant qu'ils ouvrent ouais le cours d'aérobic c'est ça allez merci Kev merci beaucoup Kev pour les 10 secondes merci beaucoup tu vois bassin à poissons ouais s'il te plaît ouais petit bassin à poissons ouais comme ça du coup on monte notre notre total de bassins de poissons à 6 let's go let's go let's go et du coup bah 9h mais ouais 9h mais ouais en vrai est-ce que je suis un déglingo en vrai je devrais pas faire ce que je je m'apprête à faire mais j'ai envie d'essayer vu que j'ai très souvent des boîtes mystères sur les mobs j'ai envie d'utiliser l'ascenteur de monstres dans les cavernes du crâne le problème c'est que j'ai pas beaucoup de bombes pour faire ça du coup c'est un peu risqué oh non passé cinématique où Shane il est raide mort dans sa chambre ah non sa chaîne c'est horrible merci Kev c'est gentil oh mon dieu les gens qui se bourrent la gueule ils ont tellement de Chakie pourrais-tu faire quelque chose il a perdu connaissance oui je sais quant à l'alpha mais j'ai pas ce qu'il me demande il me demande 5 graines de kawa j'ai pas encore 5 graines de kawa qui traîne euh quoi chel mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce que tout ce que tu fais dorénavant c'est te morfondre dans ta chambre et boire de la bière oh non oh non pas Jass tu comprendras pas tu comprendrais pas tu t'inquiètes pour toi non Jass non tu vas-tu devenir tu ne penses donc jamais à l'avenir l'avenir avec un peu de chance je vivrai pas assez longtemps pour avoir besoin d'un avenir oh il a dit ça devant Jass non il a dit ça devant Jass ah ouais mec ah du coup elle est pas là bon bah pas de pas de pas d'animaux aujourd'hui pas d'animaux aujourd'hui euh oh bah si on va utiliser ça vas-y en fait en fait ah mais attends est-ce que je vais donner sa chimie maintenant comme ça l'outil m'emmerde pas en vrai je l'ai créé vas-y il faut que j'aille acheter des bombes aussi en fait là faut que j'aille voir Pierre je lui file son sa chimie je vais dans les mines j'achète des bombes euh et ensuite j'y vais j'ai besoin de cristal de terre écoute si j'y pense Léa il était temps je commençais à avoir un tremblote tellement je voulais manger ce poisson c'est très bon bah de rien en plus c'était un poisson super rare que j'ai mis dedans si tu savais le poisson que j'ai mis ma z oh oh si seulement il savait si seulement il savait allez si il est content moi je suis content enfin si il est content moi je suis payé donc euh dans tous les cas il y a pas de misère ça marche Léa à ce soir récupère tout le truc tout le truc ça je vais prendre ça c'est un bouquin qui fait qu'on prend moins de dégâts des bombes voilà et pourquoi il m'en reste 3 des bouquins il m'en reste 3 dont un que je sais donc ouais ouais donc déjà bientôt on va avoir tous les bouquins on espère que les bouquins qui restent soient des bouquins de taré et pas des bouquins dégueulasses c'est quel celui que je sais celui de Marnie qui fait qu'on peut acheter quand même quand elle est pas là mais après les deux autres j'ai pas encore l'info et je veux pas l'avoir allez on est des glingos ici c'est autant de monstres dans les cavernes du crâne j'aime le danger on y va donc il y en a du monstre je saute dans le puits 8 étages ah oui là ça marche bien allez oh la boîte en or let's go let's go la boîte en or et de une ok ok allez plus de boîte en or s'il te plaît oh la boîte mystère dorée la folie je vais l'ouvrir je vais avoir 20 graines au lieu de 10 let's go les boîtes allez dropez moi de la boîte la allez député non la boîte dorée c'est dans 1.6 c'est une maîtrise c'est une maîtrise que tu peux avoir allez hop on enchaîne oh une deuxième boîte dorée let's go oh une deuxième boîte dorée let's go mais non c'est totalement dans la version vanille oh j'ai fini les oh je suis dans le goût on ira idiome ok j'ai fini les serpents ça c'est bien vas-y balay qu'on se casse on a une boîte légendaire dorée ça date ça ça date de l'époque où Patch faisait la voix de l'aubergiste avant qu'il soit viré parce qu'il a lit qu'une carte sacrée vie sacrée histoire ah merci oh dino c'est peut-être maintenant non mais il y a un au dino en bas je ne l'avais pas vu il y en a des échelles pour descendre ok c'est bien fait d'aller par là du coup allez mais drop moi des oeufs enfin un oeuf juste un seul ok faut que j'arrive à ramener les autres ici aussi voilà comme ça en plus d'avoir toutes les pierres j'ai des bonhommes voilà très bien ça 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 peut dégager et ça ça peut dégager oh la paragames week ah oui d'ailleurs tiens je ne sais pas si vous avez vu passer qu'il y a Siphano qui refait un FK tournament vous savez contre ceux qu'on avait fait sur scène à Panam l'année dernière bah juste pour prévenir que c'est pas prévu qu'on le fasse nous voilà c'est au cas où les gens s'attendaient à nous voir nous par exemple c'est pas prévu qu'on le refasse voilà vous avez l'info hop là une boîte dorée bah en soit on nous a proposé c'est juste qu'il voulait il voulait changer les équipes et on leur a dit bah si on peut pas jouer ensemble y'a pas vraiment d'intérêt du coup bah vu qu'on pouvait pas jouer ensemble il avait dit ouais je me dis bien mais c'est juste moi je l'avais pas dit vu que tout le monde ne suit pas Guillaume mais au cas où voilà si vous attendiez on devait le faire mais ils voulaient nous séparer nous trois les trois gagnants ils voulaient nous séparer du coup bah on a dit non oh le timing trop bien ça hop oh ok ok vous avez pensé quoi moi j'avais kiffé moi j'avais kiffé de fou c'est vrai que bon si je me retrouve avec des gens que je connais pas est-ce que c'est vraiment le même kiff tu vois je pense pas pas encore l'oeuf il n'y a pas un mob une graine de carotte à zéoseph allez mais please tac tac ça je prends ça je prends bah elle se dit egg on sait pas on sait pas c'est qui C'est parti ! Ça fait trop mal les serpents ! C'est horrible ! J'ai bien aimé ce que je viens de dropper là. Allez ! Voilà ! C'est trop bien ! Il y a tellement de pierres ! Il y a tellement de pierres à récupérer ! Hop là ! Arrêtez ! Encore une boîte en or ! J'adore ! J'adore ce qu'il se passe ! On va tous les récup là ! Voilà ! Venez tous ! Ça je fais un multi-kill ! Il tombe ! Pas pitié ! Vas-y ! Vas-y ! Et... Bam ! Voilà ! Là on est bien ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il me faudrait plus de boîtes en or là par pitié ! Et... Il nous faut plus de boîtes ! Etage 49 ! Ok ! 4 c'est pas fou ! Mais vas-y ! On prend ! Il est 21h10 déjà ! Ok ! Pas une bonne nouvelle en soit parce que bon je descends c'est cool mais je suis un peu lent ! Ouais je trouve ce que je suis venu récupérer ! En soit... C'est à dire des boîtes en or et des minerais ! Mais bon ! Ouiii ! C'est tellement nul cet étage ! Y'a rien ! Y'a rien à part 2-3 momies ! Mais même la sortie elle est où ? Ah ! On va trouver ! Ah les momies c'est assez satisfaisant à kill ouais ! J'aime bien moi ! Hop là ! Merci la frog ! Pour le raid merci beaucoup ! J'espère que tu vas bien ! Que tu vas passer un bon stream bien sûr ! Hop ! Oh non on farm ici hein ! Ça farmouille hein ! Ça farmouille tranquillou ! C'est combien ? 5 boîtes dorées ! Ça m'est bien en vrai ! Ça m'est bien ! Merci beaucoup ! Ah t'es sur Valo ! Ok ! Ça dit quoi Valo du coup là ? C'est vrai que j'avoue que moi Valo depuis les Game Pass ? Je vais pas lancer ! Oh la Megamombe ! Ah la Megamombe faut que je prenne ! Faut que je prenne ! Qu'est-ce que je dégage ! Ah mais j'ai plus l'ascenteur de monstres ! J'avais pas vu ! 3 game à rouler sur le lobby puis 2 game avec l'AFK au clou non ? Bah finalement une expérience Valo classique non ? Évidemment on va à du Valo classique quoi ! QUOI ? Merci MacRémy pour le 35ème mois et le tiers 3 ! Merci bien ! Merci beaucoup MacRémy ! Ouais minuit mais tranquille vas-y on tient encore un peu ! Hop ! Retrouvez-moi un étage de titan on va répéter ! Oh la vache ! Attends ! On a encore un multi-kill pas mal là à faire ! On va essayer de tous les ramener ! Enfin ramener ouais ! Peut-être pas tous ! Ouais j'avais un électeur de lit qui avait drop mais euh... Bah lec ! Enfin j'aurai plus le boire direct j'avoue ! Hop ! Bah moi j'ai tout le monde ! Hop là ! Voilà ! En plus y'a plein de minerais pour finir c'est parfait ! Vu que j'ai besoin que de ça là actuellement ! Allez ! Voilà je récupère ça et puis on se casse ! Oh y'a plein de chauve-souris en iridium ! Trop chier ! Ah mais c'est trop tard ! Ouais c'est trop tard ! Ouais c'est trop tard ! Vas-y ! On va pas se compliquer la vie ! Allez mets moi tout ça à cuire vite fait là ! Hop ! Et du coup bah... Est-ce que j'attends d'avoir une journée où j'ai de la luck ? Pour voir ces 5 boîtes ? Ah bonne question ! On verra ! Attends mais on est lundi ! Ok faut que j'aille voir l'émission demain ! Vas-y dodo ! Comme ça je cote la VOD et comme ça on va faire l'émission demain ! Let's go !